On a un bateau à passagers qui est venu nous saluer du bateau La Pérouse, de la compagnie Le Conant. Il y a des produits de verre à nous, il y en avait à en voir pour quelques heures à l'entir, un petit peu blessé là, mais c'est pas grave. Tout va bien, là on est en train de faire un peu de rangement, on va faire un sac dans quelques heures. Ce n'est pas commun de passer si proche d'un continent sur un tour du monde. On y rencontre forcément plus de bateaux, des bateaux de croisière, des bateaux de pêche, des bateaux de commerce. Et puis là, on a rencontré le bateau du Conant qui a envoyé des jolies photos d'Armel. Armel a navigué au nord de la Nouvelle-Zélande pour évacuer et échapper à une très grosse dépression. Ça lui a permis de naviguer sur une mer beaucoup plus plate et des conditions de vent beaucoup plus clémentes pour faire un dernier check avant l'entrée dans l'océan Pacifique, corriger les petits bricolages qu'il avait fait ou en tout cas les sécuriser, voire les renforcer. On est dans le Pacifique maintenant depuis quelques jours là. On a fait le tour de la Nouvelle-Zélande, ce n'était pas prévu. On n'a pas eu le choix avec la météo, donc on a fait pas mal de l'île en plus. On va mettre à rapprocher le 50ème Sud. Vous voyez, ce que j'ai dit à Balthrose tout à l'heure, c'est sympa. Vous êtes très près du bateau. On va retrouver normalement pas très loin ce débat. Une belle bagarre qui s'annonce. On descend plein Sud pour aller chercher une dépression qui va nous amener jusqu'au Cap Horn. Armel a congé plein Sud sous l'anticyclone du Pacifique pour attraper un couloir de vent, médium à soutenu, qui est généré par des dépressions qui va l'amener et l'accompagner jusqu'au Cap Horn. Armel ne va pas y aller tout seul, il est accompagné de Thomas Coville, quelques centaines de milles derrière lui. D'être accompagné dans le Pacifique en sachant qu'il y a le point Nemo, qui est une zone qui est la plus éloignée de tout secours possible, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un à côté, même si dans les faits ça ne sert pas à grand chose, ça permet de se dire « je ne suis pas tout seul dans cet endroit-là ». La semaine prochaine, c'est le passage du Cap Horn et le début de remontée de l'Atlantique. Alors c'est un soulagement psychologique, mais en termes de météorologie, ce n'est pas forcément très simple. Il va falloir encore gérer pendant 4-5 jours après le passage du Cap Horn de l'Atlantique dehors, pas trop mal à la tête à l'extérieur. On va essayer de conserver cette position météo quasiment jusqu'au Cap Horn, ils font super. Voilà, allez bye bye ! Bonne journée à tous !